Pour commencer, le premier ministre a reçu cet après-midi une délégation de la CENI venu s'entretenir avec lui sur les préparatifs des élections de 2020. Également, Christophe Dabiré a rencontré une délégation du Conseil social conduite par son président, Dr Moïse Napon. La délégation a félicité le chef du gouvernement burkinabé pour sa nomination et l'assuré de sa disponibilité à l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. Pascal Canet. Référendum constitutionnel ou pas, la Commission électorale nationale indépendante est prête. Newton Ahmed Bari est là pour suiter les chefs du gouvernement sur cette question et sur les élections de 2020. Pour le moment, pas d'annonce précise sur le délouement des votes au Burkina, encore moins sur le vote des burkinabés de l'étranger. La CENI attend les décisions des politiques. Si on décide pour le référendum, nous nous sommes prêts parce que nous avons travaillé sur tous les scénarios possibles. Donc de ce point de vue-là, nous avons expliqué au chef du gouvernement que la CENI a fait un travail formidable, en tout cas je pense, du point de vue de ce que nous avons pu faire depuis deux ans et que sur l'ensemble de ces questions-là, nous avons préparé, à Dieu nous plaise, en tout cas les chronogrammes nécessaires pour les faire aboutir. En ce qui concerne le vote des burkinabés de l'étranger, les commissaires y étaient pour une moitié du mois de décembre. Ils sont rentrés. Nous sommes en train de compiler les rapports qu'ils sont en train de faire et très bientôt, nous allons nous adresser à l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le consensus et aux burkinabés de façon générale pour leur expliquer les constatations que nous avons faites et les dispositions que la CENI, en ce qui nous concerne, va prendre, va mettre en place pour effectivement que les burkinabés de l'étranger puissent voter dans les élections à venir en 2020. En cette période difficile qui traverse le pays, le Premier ministre peut compter sur le Conseil économique et social. C'est ce que Moïse Napon est allé dire ce matin à Christophe Dabiri. Nous sommes venus aussi dire toute notre disponibilité à accompagner tout ce que le gouvernement fait et à apporter notre concours dans les différentes décisions qui sont prises pour le bien-être des populations de notre pays. Christophe Dabiri a également reçu un consortium français et voulu dans la construction des aéroports. Jean-Félix Pagagnon, ancien ambassadeur réconverti dans les affaires, vient parler de la participation de son consortium dans la construction de l'aéroport de Donçain. Pour le moment, les discussions se mènent sur les caractéristiques techniques du futur terminal de l'aéroport de Donçain. Le consortium espère beaucoup le financement d'ici la fin de l'année.